Bonjour à tous, mon nom est François Letante. Et bienvenue sur ma chaîne GDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste. Je vais vous partager un truc que j'ai, un genre d'outil que je me suis développé au fil du temps. Rien de noté, c'est quelque chose qui est dans ma tête. Un outil que j'utilise à toutes les fois que je suis un joueur. C'est vraiment un outil pour joueurs, personne à joueur, quoique ce n'est pas impossible qu'un maître de jeu l'utilise. C'est un outil, par contre, qui a une certaine complexité. Il fait en sorte qu'un joueur peut l'utiliser plus qu'un maître de jeu parce que lui, il peut vraiment se concentrer à un personnage. Oui, le personnage est un monde en lui-même. Je m'adresse pour une parenthèse à tous les maîtres de jeu qui disent « Oui, j'ai juste cinq maîtres de jeu. » Arrêtez ça. Quand vous avez un personnage, votre personnage est un univers complet en soi. Et ce truc-là vous permet, que je vais vous partager, en tout cas, pour moi, ça me permet de rendre mes personnages plus crédibles. D'avoir l'impression qu'ils sont vrais dans leur contexte. Qu'on y croit. C'est ça. Puis, tu sais, les rendre trippants. D'aller au-delà des chiffres. C'est de faire un personnage que, à toutes les fois qu'on s'adresse à lui, on a l'impression de faire face à quelqu'un qui vient d'un autre monde. Puis, tu sais, avoir l'air vrai. J'appellerais ça degré d'éloignement. C'est un peu le nombre de degrés de différence avec toi dans la vraie vie. Toi dans la vraie vie, t'es qui? Bien, ce personnage-là, à quel point il est différent de toi? Donc, c'est un peu d'analyser les différents degrés. C'est ça. C'est les différences qu'ils ont. Donc, comprendre chacune d'entre elles individuellement pour que quand on sent que c'est comme invoqué en jeu pendant qu'on joue, mais juste qu'on porte une attention particulière. Le but, c'est pas nécessairement d'avoir toutes les bonnes réponses pour ces différents degrés-là, mais c'est d'en être conscient. Conscient qu'ils sont là, puis, tu sais, comment le faire pour... S'il y a de l'air vrai, c'est juste ça. Tu sais, c'est vraiment ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Je vous dirais que je divise à toutes les fois. Donc, degrés d'éloignement, en fait, je vais y aller juste par l'exemple. C'est ça. Donc, mettons que je crée un personnage pour un jeu d'autre. Pardon. C'est... OK. C'est un homme dans lequel l'antenne. Musicien. Joue de la musique. En 2016. Au Québec. Bon. On s'entend que le degré d'éloignement, par rapport à moi, il n'est pas énorme. C'est pas mal de moi que je viens de décrire. Mais là, c'est sûr qu'il peut être quelqu'un d'autre. Je veux dire, il peut être quelqu'un de complètement différent. Mais je crois que la réalité du personnage sur bien des points. Je peux la partager, la comprendre facilement. Donc, c'est un degré d'éloignement. C'est pas un personnage compliqué à faire. J'avoue que personnellement, je ne cherche pas à jouer des personnages de même. Je ne cherche pas à me jouer dans une partie de jeu de rôle. J'ai envie, justement, d'avoir un certain challenge à jouer un personnage. Donc, là, c'est ça. Le degré d'éloignement, pas trop loin. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un que je peux comprendre sa réalité. Sur bien des points. On va prendre ce même personnage-là et on va l'envoyer ailleurs. Médiéval fantastique. Un barde dans la quarantaine. Un monsieur barde. Bon, là, il y a un degré d'éloignement au niveau du contexte. Le contexte, c'est complètement différent. Dans un monde imaginaire qui n'existe pas en plus. Bon, le personnage, là, c'est de se poser la question, c'est quoi sa réalité? Qu'est-ce qu'il vit, l'homme? Comment le monde est autour de lui? De quelle façon il s'adresse aux gens? Qui est qui par rapport à lui? C'est ça. Comment il se situe là-dedans? C'est sûr que le contexte va amener des choses différentes. C'est juste prendre conscience. C'est différent. Tu ne peux pas jouer ton barde comme... C'est ça. Puis ça évite aussi de faire des jokes de rock'n'roll inutiles. C'est béton, là. Ce personnage-là, tu tombes vraiment... Tu peux essayer de voir dans le contexte. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est différent de toi présentement? Barde, ben oui, c'est un musicien. C'est quelqu'un... Tu sais, c'est une réalité que je peux quand même comprendre. C'est-à-dire, au niveau de barde, je peux... Je veux dire, le degré d'éloignement n'est pas énorme. Là, oui, il fait de la magie, puis oui, il divertit les gens avec son art, mais c'est ça. Tu sais, je pense que... Justement, ça, ce n'est pas un degré d'éloignement assez loin pour moi, parce que j'évite de faire des bardes dans le donjon. Tu sais, parce que je... Tu sais, je veux de quoi être différent. Ok, rajoutons donc un degré d'éloignement. Ce n'est plus un homme, c'est une femme. Ah, là, on a un degré d'éloignement assez clair. Ouais, parce qu'il faut faire attention ici, pour éviter de tomber dans la parodie. Tu sais, c'est ça qui arrive. Je pense qu'un degré d'éloignement comme le genre, il faut qu'on s'arrête à penser... Tu sais, il faut le prendre vraiment en part, celui-là, puis penser comment la personne de l'autre sexe vivrait telle affaire, vivrait tel événement. Ça, tu sais, ça, c'est un exercice qui est assez... Bien, c'est sûr, c'est un exercice qui n'est pas facile. Tu sais, on ne se comprend pas toujours d'un sexe à l'autre. Tu sais, moi, je vis d'homme, je suis un homme. Tu sais, on s'entend. Je ne suis jamais une femme. Ça fait que, tu sais, je ne peux pas comprendre leur réalité. Même si je suis témoin de plein de choses de leur réalité, tu sais, je ne le vis pas par en dedans. Mais là, si tu es un personnage, puis que c'est une fille, puis que tu es un gars, bien, c'est ça. Il faut que tu essaies de... Tu sais, oui, on émule des choses. Mais comment le faire sans tomber dans la parodie? C'est la même affaire pour les filles qui jouent des rôles de gars. Tu sais, c'est ça. Les femmes ne peuvent pas vraiment comprendre les hommes. Ils sont capables, de l'extérieur, de voir ce qui se passe. De l'émuler. Mais, tu sais, c'est d'essayer d'émuler ça pour que ça soit crédible. Donc, ne pas tomber dans les stéréotypes. Tu sais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, le genre. Ça, c'est un degré d'éloignement qui est assez particulier. Tu sais, il est assez... Je trouve qu'il est assez, comment je vais dire, significatif pour voir des joueurs refuser de le faire. OK. Il y a des joueurs qui ne veulent jamais jouer de filles parce que probablement que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas d'embarquer là-dedans. D'embarquer peut-être dans la complexité que ça pourrait être. Pour eux, tu sais, c'est ça. Tu sais, autant que des filles, ils ne voudront pas jouer des gars. Ça peut arriver. Je trouve ça du monde qui ne veulent vraiment pas rien savoir de prendre des personnages de l'autre sexe. Peut-être qu'ils ont peur du jugement. Peu importe. Mais, tu sais, revenons au degré d'éloignement. Parce que c'est un degré d'éloignement qui peut être assez complexe. Donc, là, maintenant, on a une humaine barde dans un monde médiéval fantastique. Rajoutons un degré d'éloignement. C'est une magicienne, finalement. Oh! Là, on a un degré d'éloignement au niveau de ce qu'il fait. Magicien dans le donjon, ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de ça. Il y a quand même une réalité. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut bien jouer un magicien dans un monde médiéval fantastique. C'est surtout que c'est ça, c'est un métier qui n'existe pas. Tu sais, mettons qu'on prendrait le personnage dans un monde réel. Puis, je ne sais pas, moi, le personnage, c'est un pêcheur en haute mer. Je ne suis pas un pêcheur en haute mer. Je ne peux pas. Tu sais, il faut que j'essaie de m'attarder à c'est quoi la réalité d'un pêcheur en haute mer. Parce que c'est la même affaire. C'est un magicien. C'est quoi sa réalité? Se poser la question par rapport à son métier. Se l'imaginer, tout simplement. Tu sais, on peut carrément l'inventer, mais il faut que ça ait de l'air. Il faut que ça ait rapport avec ce qu'il fait là. Tu sais, c'est quoi la réalité d'un magicien? Pourquoi tu deviens magicien? C'est quoi le quotidien d'une magicienne, de quelqu'un qui est là-dedans? Pour bien l'interpréter. Tu sais, comment ça se passe quand elle a l'étudié, c'est ça. Comment ça se passe en dedans? Comment le monde te perçoit dans ce métier-là, dans ce monde-là? C'est une réalité. Tu sais, c'est ça. Il faut essayer de comprendre. Puis, on dirait que quand tu t'en prends conscience, naturellement, tu vas jouer des affaires en fonction de ça. Ouais. Fait que là, ce que le personnage fait, c'est sûr que ça touche à peu près tous les joueurs de donjon. Parce que tout le monde, ou d'un jeu de rôle, c'est parce que tout le monde prend souvent des métiers qui ne leur ressemblent pas. Surtout dans des mondes fantastiques, c'est ça. Mais il faut en tenir compte. C'est quoi la réalité de ces gens-là? Ce n'est pas juste « je laisse des histoires ». C'est ça. Il y a quelque chose. En dehors d'un camp qu'on va le déder, la partie qui fait en sorte que ton jeu, tu vas plus l'aimer, tu vas vraiment embarquer dedans. C'est ça. Un degré d'éloignement, le métier, il faut que tu en tiennes compte. Parce que ça nous touche tous en tant que rôliste. Voilà. Ok, on ajoute un autre degré d'éloignement. C'est une elfe. Ouh! Bon, la race. La race. Ok. Bien, la race, ça en est tout un degré d'éloignement. Les gens de différentes ethnies vivent des réalités différentes. Bien, pas, tu sais, puis encore là, tu sais, ça n'a pas besoin d'aller bien loin. Je veux dire, la réalité, même moi, là, je veux dire, je regarde, mettons, en France, bien, les Français vivent des réalités différentes des Québécois. Ce n'est pas un gros degré d'éloignement pour bien des enfers. Mais on a une réalité. C'est ça. Fait qu'imaginez une elfe. Une elfe, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Ok, les elfes, puis d'ailleurs, là, je vous donne l'exemple des elfes, bien, tu sais, ça, on tombe souvent en stéréotypes, un peu comme les sexes, là, ça peut être n'importe quel degré, mais, tu sais, on le voit souvent en stéréotypes dans les races. Tu sais, les stéréotypes à la Nalbeuk, là, tu sais, ton genre de Nalbeuk, là, tu sais, que les elfes sont un peu feluettes, puis les nains, c'est tous des sous-longues, tu sais. Je ne connais pas Nalbeuk, là, puis jugez-moi pas sur ce que je viens de dire, là, mais je sais que, tu sais, Nalbeuk, c'est, bon, c'est une parodie, là, tu sais, on a comme les stéréotypes. Comment jouer un elfe crédible? Faut sûr, c'est de s'informer sur la race, c'est de s'informer sur comment habitent ces gens-là et comprendre la réalité. Essayez de la comprendre. Tu ne seras jamais un elfe dans ta vie. Jamais tu ne pourras sentir vraiment c'est quoi être un elfe. Il faut que tu fasses à semblant que tu le sais. Tu fasses à semblant que c'est quoi la réalité d'un elfe. Vous voulez un elfe bien joué, quelqu'un qui a bien saisi l'elfe? Il y a plein d'exemples, mais moi, j'en ai un sur ma chaîne. RPGS, la troisième session en français, puis Fusion avec Taltiche. Marc Vallière, ça, c'est un elfe. Ça, c'est un elfe. On y croyait. Ah, c'est un elfe magicien. Tu sais, on y croyait vraiment, et dans une séance unique, il a réussi à nous faire vivre sa vie d'elfe. Ses interventions étaient elfiques, tu sais. Même si ce n'était pas grand-chose, on sentait l'elfe dans son jeu. Voilà. Ça fait qu'il tenait compte du fait qu'il était un elfe, qu'il avait une réalité d'elfe, qu'il avait sa vision du monde. C'est ça. Il faut faire attention, parce que des fois, les races, ce degré d'éloignement-là, n'est pas tenu compte. C'est ça. Il y a du monde qui soit qui va aller dans la parodie, comme j'ai dit, ou ils ne font rien. C'est juste des humains qui accostument, là, tu sais. Ils ont pris cette race-là parce qu'elle avait des beaux chiffres, là, tu sais. Ça faisait des « Oh man, j'ai un plus un là, là ». Tu sais, voyons. Parce que là, je peux avoir 19 dans cette race-là si je prends cette race-là. Ouais, mais OK. Ça va plus loin que ça, là. C'est 19-là, il faut que tu le mérites. Il faut que tu le mérites. Fait qu'il faut que tu nous montres que tu es à la hauteur de cette race-là. Tiens. Voilà. Je tâche, je tâche, je tâche pour ceux qui font juste des stats. Ah oui, je sais, je vais avoir des pouces en bas, je m'en fous. OK. Je tâche, je tâche, je tâche, je tâche. OK. La race, il faut faire attention. Tu sais, j'ai fait de l'expérience dans des jeux où c'était des humains que j'ai joué à un moment donné à une personne, un Américain, mais c'était un Noir, tu sais. Un Noir Américain, puis tu sais, c'était d'essayer de comprendre sa réalité, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis j'ai joué, je vois un Américain-Indien à un moment donné, tu sais, de comprendre la réalité, tu sais, c'est ça. Tu sais, même juste les ethnies sur la Terre, il y a un travail à faire, là, tu sais. Un degré d'éloignement à aller chercher. Vraiment. Donc, c'est quand on a une elfe magicienne dans un monde médiéval fantastique. Ça va jusqu'à là. On s'est rajouté de la difficulté, il y a un autre degré d'éloignement. La religion a pris le dieu de la nature. OK, on va prendre celui des fantastiques, Galana. OK, c'est bon. Galana, est-ce qu'elle existe? En tout cas, elle existe dans le monde de des fantastiques. La religion est souvent quelque chose, un degré d'éloignement qui est oublié. Souvent. OK, il y en a qui le font le fort, mais tu sais, un groupe de donjons de base qui font ça pour leur plaisir, bon, ils ne se sentent pas obligés de l'appliquer à la religion. Il y a le clair, il est là pour guérir, tu sais. Puis il fait des bénédictions. Mais c'est quoi ces bénédictions-là? D'où c'est que ça vient? Tu sais, qu'est-ce qui fait que le clair, le prêtre, c'est rendu là? Mais là, notre personnage n'est pas un prêtre, elle est une magicienne, mais elle croit en son dieu. OK? C'est Galana. Le maître de jeu dit, ton dieu, ta déesse, la déesse de la nature, c'est Galana. Puis tous les elfes l'abri. Qu'est-ce que le joueur doit faire avec ça? C'est vraiment, c'est qui est Galana, c'est quoi un peu les rites, puis tout ça. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est très présent dans sa vie à ce personnage-là. Mais c'est quand même là. C'est comme moi, dans la réalité. Bon, moi, un petit Québécois, j'ai été baptisé à l'église catholique. Comme la grosse majorité des petits Québécois de ma génération, j'ai eu les petits sacrements de tout le monde. Comme les petits Québécois de ma génération, une fois de temps en temps, je vais à l'église. Oui, il y a des baptêmes, des mariages, des fois les autres cérémonies, des fédérailles, Noël. Noël, ça peut arriver aussi qu'il y a d'autres trucs que j'y vais, mais tu sais, je ne suis pas un super pratiquant. Bon, notre elve n'est peut-être pas nécessairement pratiquante, mais reste que dans sa vie, on lui enseignait que Galana faisait ci-ça, puis pas juste ça dans les mondes médiéphales fantastiques, mais les dieux se manifestent de façon plus concrète, si on veut. Tu sais, Galana a vraiment une influence sur le monde, puis il y a des personnages qui ont vraiment une connexion avec, tu sais, de là, les clairs, les prêtres, tout ça. Le degré d'éloignement à la religion, moi, je trouve qu'il est important. C'est ça qui fait que le personnage a de l'air vrai. Tu crois en quelque chose. C'est quoi tes croyances? Tes croyances sont différentes. Tu sais, aujourd'hui, si je ferais un personnage, bon, mettons qu'on transpose ça à la réalité, ben, tu sais, pour une raison quelconque, je serais quelqu'un qui croit en l'islam, un musulman, ben, il faudrait que je m'informe un peu sur comment ça marche, comment eux, ils perçoivent la réalité, tu sais, dépendant de c'est quoi, tu sais, puis c'est ça, tu sais, ou que ce soit le bouddhisme, ou peu importe, là, tu sais. Que ce soit, tu sais, si je vois dans un monde d'Amérindiens, de la Nouvelle-France, ben, c'est quoi les rites des Amérindiens? Si je vois en Égypte, ben, c'était quoi les... comment c'était fait? Tu sais, c'est ça, là. Tu comprends la réalité de ces gens-là, leur croyance est basée sur quoi? Même si c'est pas ta croyance à toi, même si, dans la vraie vie, c'est pas quelque chose, tu sais. Ton personnage, lui, il est ailleurs. Si tu veux qu'il soit vrai, il faut que tu tiennes compte de ça. Écoute, pourquoi pas, il y en a un bien en tête, non, mais l'orientation sexuelle. Ah! Ça, là, on en fait-tu des jokes avec ça? Ben oui, regardez-le, on est en 2016, tout le monde. En 2016, on peut pas porter de jugement, mais, ah, en tout cas, je crois que si on veut mieux comprendre toutes sortes d'aspects de notre vie, de notre société, des fois, avoir un personnage avec une orientation sexuelle différente de la nôtre, c'est un degré d'éloignement, il faut qu'on parle de la réalité, puis pas tomber dans le stéréotype, parce que ça sert à rien, premièrement. Le but, c'est de rendre le personnage crédible. Pourquoi pas? C'est un défi en soi. T'sais, tous ces degrés d'éloignement sont un défi. Lui, ça en est un autant que les autres. OK? Donc, oui, notre elfe, notre elfe magicienne dans un monde médiasal fantastique, Brigallana, et a une petite amie elfique. Donc, c'est ça. Oui, oui, oui. Elle n'a pas l'intention de se marier avec un elfe mâle. Elle partage sa vie avec une elfe, une autre elfe de sa gang. Voilà sa réalité. C'est quoi? Comment qu'on vit ça? Hé, là, on s'entend. Le personnage, je vous ai crié, il est loin de moi en bâton. Pour moi, ça, ça serait un défi de jouer ça. Puis le jouer, que ça soit... Ça va être vrai, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment... Ce n'est que ça. Mon but, c'est que ça soit vrai. Fait que, t'sais, dépendant de ce qui est invoquant en jeu, je veux que les gens y croient. J'ai envie que les gens se rappellent de moi. Je veux que quand j'interviens dans une scène, que ce soit vraiment ce personnage-là qui soit là. C'est pas moi qui regarde sa feuille et qui dit, « Ouais, ben, j'ai plus un là, donc non. » Non, 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 non. Tu sais, l'intervention, que je le dise, qu'est-ce qui se passe, on le sente que c'est là, qu'on le sente. Puis, voilà. Fait que ça, c'est un truc. Je ne sais pas si ça va vous aider. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, c'est mon truc. Ça fonctionne bien. J'aimerais vous entendre peut-être sur vos propres trucs pour rendre vos personnages crédibles. Mais moi, c'est juste ça. Tu sais, quand on le joue et qu'on en tient compte de ces différentes affaires-là et qu'on est capable de le décortiquer un peu de même, c'est bien plus facile parce que c'est rarement tous ces aspects-là, tous ces degrés-là qui vont être en même temps. Des fois, il faut que mon personnage réponde, tu sais, mettons, par rapport à sa religion. Des fois, il faut qu'il réponde de son orientation sexuelle. Des fois, il faut qu'il réponde de son métier. Il va pas mal tout le temps répondre de son genre. Fait que là, vu que c'est une fille, ben, c'est pas mal tout le temps une fille. Ça, c'est une affaire que tu n'échappes pas. Ben, tu sais, ça ne sera jamais tout en même temps. Ton personnage va être tellement plus trippant de même. Mais, hein, c'est un monde en soi. Puis, je pourrais en rajouter des degrés. Je suis sûr qu'il y a d'autres degrés qu'on pourrait rajouter puis qu'il serait valable pour ce personnage-là de t'apercevoir que, ah, il est différent. Mais, tu sais, disons qu'on y va avec des trucs généraux parce qu'on ne peut pas avoir la vérité dans ces réalités-là. Tu sais, on est juste là. On est souvent... On peut être témoin de l'extérieur de gens qui vivent ces réalités-là. Mais de l'intérieur, c'est pas nous. Fait qu'il faut comme qu'on l'émule puis qu'on le... qu'on les applique avec respect. On les applique avec respect. Fait que comme ça, il n'y aura pas de parodie. Il n'y aura pas de nulbuck. Fait qu'on n'en veut pas. Et c'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.